Je crois que je vais rester comme ça pendant toute la vidéo en fait. Le coucher de soleil qui se reflète sur la fenêtre d'en face, c'est juste incroyable. Mais yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doken Battle et aujourd'hui on a des petites infos concernant la version Jap. Donc, c'est assez lourd ce qu'on a eu, on va en discuter ensemble. Déjà, premièrement, on a eu le ZTEA de Goten XSJ3 qui a été annoncé sur la version Jap. C'est juste incroyable, donc on rentre dans l'ère où les Gotchers vont avoir un ZTEA, donc les persos qui à l'époque allaient jusqu'à 70% de boost, donc le Super Végétaux, le Omega Shenron, puis le Buwan, le Broly-N d'ailleurs qui en a bien besoin. Donc toutes ces unités-là vont avoir un ZTEA prochainement et ça, ça fait plaisir. Goten XS est le premier du coup parce que c'est pas le premier qui était sorti, donc le Végétaux était sorti avant de mémoire, si je me souviens bien. Le Végétaux était sorti avant, mais apparemment, c'est le dernier qui est sorti sur un portail qui était disponible sur un détecteur. Donc, ils ont bien compris comment ramener les joueurs et comment les faire invoquer sur des persos qu'ils ont déjà je ne sais combien d'années. Là, je crois qu'on va arriver sur la deuxième année qui est là, ce perso-là. Pour les anciens joueurs, on l'a tous dans nos box à peu près. Normalement, j'ai peut-être trigger quelqu'un sans faire exprès. Il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à l'avoir depuis un certain temps, mais voilà, avec toutes les déesses rouges qu'on a eues, c'est un perso qu'on pouvait avoir plutôt facilement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne si vous aimez la vidéo. Ça ferait plaisir, les frérots. On a eu aussi grande, grande annonce. Grosse, grosse annonce que j'attendais depuis très longtemps. Un Dokkan Fest de Dragon Ball. On a eu un Dokkan Fest de Dragon Ball qui va arriver. Je suis juste trop content, en fait, parce que ça fait je ne sais combien de temps que j'attends un Dokkan Fest Dragon Ball. Vous vous rendez compte qu'on est sur Dokkan Battle et on n'a eu que des Dokkan Fest de soit DBZ, soit Dragon Ball Super. Jamais de Dragon Ball. C'est quand même incroyable, non ? C'est la première chose par laquelle tu commences quand tu fais un truc sur ta Dragon Ball, quoi. On n'a pas eu de Dokkan Fest, donc là, elle arrive. Je suis super content. L'aspect du Goku, je la vois bien avec le petit point, avec l'Ozaru derrière quand il démonte Piccolo, quand il le trouve. Le Piccolo Daimao aussi va être incroyable. J'espère vraiment qu'ils vont faire des unités carrément viables. Parce que si c'est pour faire des unités de l'arc-enfant bis avec des liens qui proquent juste avec les trucs de l'arc-enfant, ça ne sert strictement à rien. Genre, essayer de faire un truc vraiment bien à ce niveau-là, je compte sourire parce que ça fait un moment que j'attends ça. On a aussi un petit Jacky Chou qui va arriver, donc très content de cette annonce. Voilà, très content de cette annonce. J'espère qu'ils vont me surprendre dans le bon sens du terme. Et j'espère que ça ne sera pas des unités de l'arc-enfant bis, tout simplement. Parce que Dragon Ball, ça se résumait aujourd'hui à quoi ? Tout simplement, juste à les tickets du tournoi qu'on avait sur la loterie du tournoi avec les Yamcha, etc. On s'en foutait un peu, c'était plus des personnages de collection qu'autre chose, à part peut-être le Piccolo Daimao Tech. C'était leur utilité, c'était assez discutable. Donc voilà le petit Goku, cette image-là, je la vois bien. Pour ce qui est de l'attaque SP, en même temps c'est un peu normal, c'est l'image qui est un peu marquante. Pour ce qui est du Gotenks, alors, déjà, Gotenks End, est-ce qu'on va lui dire au revoir ? Ça c'est une grande question qu'on se pose, parce que vous savez que les ZTUR, ils enterrent des fois l'unité d'avant. Parce qu'ils ressortent les mêmes unités, par exemple Janemba, le Int a complètement enterré le puits, mais il l'a enterré. Et Gojeta Pui, c'est pareil, Gojeta Pui, il a complètement enterré le Int. Et pourquoi ça, tout simplement, parce que, alors c'est une différence qui va être majeure d'ailleurs, avec les anciens ZTUR, c'est que ceux-ci vont avoir des arbres de rang A, et vont pas avoir des arbres de rang S. Donc les arbres de rang S, en gros, c'est des stats qui vont jusqu'à 7000, qui sont équilibrés, donc il va y avoir un peu moins 6440 pour certains stats, et d'autres qui vont être plus hauts, 7660. Mais en gros, vous allez avoir 7000 de stats à répartir, au niveau de chaque aptitude, donc attaque, défense et HP. Et, ben, art de rang A, en fait, c'est du 5000 partout. C'est du 5000 partout à répartir, donc on a une différence de 2000, ce qui est assez énorme, quand vous regardez, c'est quand même un tiers de l'arbre, en fait. C'est même un peu plus qu'un tiers de l'arbre. Et ils vont pas être aussi forts à ce niveau-là que les autres, parce que c'était une grosse surprise, parce qu'ils avaient quand même leur arbre qui était débloqué assez facilement avec les déesses rouges, etc. Et donc leur arbre de rang S. Donc le Gothex, ici, la différence principale entre celui-ci et le Tech, ça va être que le Tech, il part en SPA 12 de qui ? C'est des dégâts extrêmes qu'il fait, donc c'est vraiment nul, en fait, c'est gros dégâts, je crois. Énormes dégâts, pardon. Énormes dégâts, si je me souviens bien, ouais, énormes dégâts. Et l'autre, il va faire des dégâts immenses, même en SPA 12, donc ce qui est normal en soi, parce qu'avant, c'est vrai que le Gothex tapait très très fort quand il est arrivé dans nos camps de battle. Il tapait vraiment extrêmement fort à ce niveau-là, c'était une unité qui tapait plus fort, tout simplement. Mais il y a un petit bémol, en fait, il y a une petite restriction. Celui-ci, en fait, il va partir au début du tour, il va avoir son boost de 120% au début du tour, et après, il va avoir un boost de 60% d'attaque si ses PV, ils sont supérieurs à... Non, c'est boost plus 60% d'attaque, pardon, et défense moins 30%, j'avais zappé. Donc, alors, on a deux choix. Soit l'autre Gothex, il va avoir que de l'attaque et il va surpasser totalement celui-là, soit il va avoir de l'attaque et de la défense, et dans tous les cas, il va surpasser celui-là, en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, premièrement, ce Gothex-là, il part en SP, et il a son boost d'attaque seulement quand il part en SP. Donc, quand vous avez un support, ça va démultiplier son attaque. Vous allez avoir d'abord le boost du support, et après le boost d'ASP, donc. Alors, rien qu'au niveau de son 120% de boost, ils ont juste à mettre les dégâts immenses sur sa SP à 12, et déjà, avec l'ASP 15, je pense qu'il va dépasser l'autre Gothex, en fait, parce qu'il faut prendre en compte aussi l'ASP 15 des ZTUR, donc c'est une deuxième chose à prendre en compte. Premièrement, avec les premiers ZTUR, c'était l'arbre qui était dans S, là, on ne l'a plus, donc l'arbre de rang 1 qui va être pareil à tout le monde, ça, on l'enlève. Deuxièmement, c'est l'arbre de rang, c'est le fait de pouvoir aller jusqu'à SP 15, donc le multiplicateur va être beaucoup plus important, on va pouvoir partir beaucoup plus haut. Au niveau aussi des stats, tout simplement, parce qu'un perso level 120 n'aura pas autant de stats qu'un perso level 140, il y aura plus d'attaques, plus de défenses, plus de PV, donc ici, il va aussi avoir plus d'attaques, et avec le boost, ça va se multiplier de la même façon. Au niveau du leader, alors ça, ça va être très intéressant, je me demande ce qu'ils vont faire. Alors, soit ils vont faire des second leaders catégories à 120%, donc c'est un truc auquel j'avais déjà réfléchi, et où voilà, sur Twitter, il y a eu des petites fiches faites par Snow qui étaient plutôt pas mal, qui reprenaient la même idée que j'avais eue, tout simplement, c'est qu'ils vont avoir peut-être un second boss. Par exemple, Go-Tex, moi je le vois bien avoir 120% pour le type fusion. Voilà, 120% pour la catégorie fusion, pardon. 120% pour la catégorie fusion, pourquoi pas. Et un ki plus 3 PV attaques et défenses, plus 90% pour le type tech. Ça lui ferait un leader largement viable pour les gens qui n'ont pas eu ni Gogeta 4, ni Gogeta LR. Et ça permettrait de remettre son leader au goût du jour. Parce que bon, les ZTUR d'avant, ils avaient des boosts de ki plus 3 attaques et défenses, plus 70%. C'était déjà des patients, on ne pouvait plus les jouer en leader. Donc là, ça serait intéressant de mettre, voilà, cette mécanique-là en place, de mettre un second leader pour les catégories sur les godchairs. Au niveau des liens, il n'y a rien qui change en fait. Au niveau des liens, les ZTUR, tout ce qui va changer, ça va être les stats. Les SP aussi, les SP vont changer. Donc au niveau des SP, là on va avoir des gainements, c'est à 9 de ki. À 11 de ki, on va avoir une augmentation énorme de l'attaque, donc plus 100% comme l'autre. Et à 12, justement, le problème de ce goûtex-là, c'était qu'il part et qu'il inflige des dégâts énormes. Bon, les dégâts énormes, on s'en tape. Clairement, les dégâts énormes, ça va passer en immense normalement, si tout va bien. Et heureusement, parce que des dégâts énormes, c'est juste plus possible maintenant. Mais est-ce qu'il va y avoir un boost d'attaque sur la dernière SP ? Parce que le end, en fait, il va avoir un 30% d'attaque sur la dernière SP. Sur la deuxième, il va avoir un 100% d'attaque. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est juste ça, en fait. Son problème, c'est la SP à 12 de ki, en fait. Il était très bon, ce goûtex, il n'y avait pas de soucis là-dessus. Bon, c'était un peu chiant, parce qu'il avait un combat décisif. Mais voilà, avec le Gogeta 4, les Gogeta Int, etc., il n'y avait pas de soucis en Team Fusion pour partir en SP avec. Mais ce qui était chiant, moi, c'est que ça ne se passe pas à 11 de ki. Parce que, enfin, ça ne se passe pas à 12, parce qu'il fallait partir à 11 pour faire vraiment des très bons dégâts, pour avoir son augmentation de 100% d'attaque qui changeait tout. Et les dégâts émances. Et, bah, en Team Fusion, tu vas proc combat décisif et garré fusionner. Tu vas déjà partir avec le plus 11, en fait. Tu vas déjà partir avec le plus 11. Tu seras donc un ki pour le 12, forcément. Un ki, c'est le minimum que tu peux prendre. Donc, tu vas partir en SP à 12. Et ton goûtex ne sert plus à rien, à part à baisser grandement la défense. Mais, honnêtement, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il faudrait qu'il le change, ça. C'est un des trucs qu'il faut qu'il fasse une refonte dessus, parce que ça ne sert strictement à rien. De réduire grandement la défense. Alors, j'ai testé plein de nouvelles events de Canfest. Où, tu baisses la défense, tu ne baisses pas la défense. Tu fais strictement les mêmes dommages. Donc, c'est une énorme arnaque, ça. Et ça serait bien qu'il le change, d'ailleurs, parce que ça fait un moment. Et puis, au niveau des catégories, ça ne va pas changer non plus. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour ici. On a fait le tour au niveau de ce goûtex-là. Alors, celui-là, le problème, c'est qu'il va sûrement jarter. Il va sûrement jarter, parce que, comme je disais, il va avoir un bout de défense. Le problème de celui-ci, en fait, c'était... Ça ne se voit pas au premier abord. Il va taper très fort, mais il tanque pas du tout, en fait. Dans une chiffre fusion, on va avoir des persos qui tanquent relativement bien. Par exemple, Gojita 4, quand il va partir en SP. On a quand même un peu de tankinesse, quoi. Voilà, ça se défend au niveau de la tankinesse. Mais lui, il prend vraiment trop cher quand on se prend une attaque. En fait, il prend vraiment extrêmement cher. Genre, on se prend du 30, 40 000. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible à ce niveau-là. Et l'autre, je pense qu'ils vont le faire complètement péter. Ils vont garder son boost de 120% d'attaque. Ou ils vont passer à 150% d'attaque SP. Il va avoir un boost de 70% de défense. Peut-être 100. Faut voir, hein. Faut voir, parce que... Faut voir de quelle façon il les monte. Parce que... Ils vont sûrement pas les... Peut-être qu'ils vont pas les monter de la même façon que les ZTUR. Soit ils vont être beaucoup plus pétés, soit un peu moins. Le SVAJ, il n'a pas besoin de ZTUR. Il va en avoir un. Le Buen, il a clairement besoin d'un. Mais il va construire aussi. Et le Omega Shenron depuis, il n'a pas vraiment besoin d'un ZTUR. Quand je dis pas vraiment, c'est qu'ils sont déjà excellents. Après, c'est vrai que... Si vous comparez aux unités d'aujourd'hui, les leader catégories, c'est un peu en dessous. Mais ils restent excellents. Donc... Pressé de voir ce qu'ils vont faire dessus. Tout simplement. Très pressé de voir. C'est un peu dommage s'ils gèrent le Go-Tex. Mais bon, ça va être ça. De cas, c'est un cycle au fur et à mesure. Ils gèrent les anciennes unités. Et ils ramènent les nouvelles. Voilà. Il y a plein d'exemples. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. On verra bien, les frérots. En tout cas, si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like. A t'abonner si tu veux être au courant quand je sors une prochaine vidéo. Le lien du tip est toujours dans la description. Je compte sur toi. Tu mets une petite pub 30 secondes. Et puis ça me fait un don gratuitement. Ça serait cool. On se dit à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de like pour vos invocations. Ciao, ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada